Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous aimons, c'est toi qui nous bénissons en ce jour. C'est toi Seigneur Dieu, qui a reçu un nom élevé au-dessus de tout nom. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. 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 De nos lèvres, tu confesses ta grandeur. Bien sûr que nos lèvres sont balbitions pour élever réellement ton nom et ta grandeur. Nos vocabulaire petit et limité pour exprimer ce que nous ressentons dedans de nous-mêmes. Mais lorsque nous venons à toi, avec ces limitations, tu nous comprends. Seigneur, combien en semaine sont-tu tombés malades? Combien en semaine nous avons appris qu'ils sont morts? Combien en semaine nous avons appris qu'ils ont connu des difficultés énormes? Mais ces dimanches, nous sommes vivants en bonne santé. Nous voulons te dire merci. C'est parce que nous sommes spéciales par rapport aux autres. C'est parce que nous sommes beaux, belles, élégants, élégantes par rapport aux autres. Mais c'est ta grâce. La bonne santé, c'est ta grâce. La bonne santé, c'est la faveur qui vient de toi. Car ton bonheur, le bonheur, ne dépend pas de ce que nous avons dans nos mains, mais le bonheur dépend de ce que nous avons dans nos cœurs. Et nous avons toi, Seigneur. Viens en ce moment. Nous voulons t'écouter. Viens, parlez-nous. Parle à nos cœurs. Bénis quelqu'un. Relève quelqu'un. Soutiens quelqu'un. Et lorsque tu auras fini, honneur et gloire, tu reviendras à toi. Et à toi tout seul. Je suis l'enfant des dieux. Je suis un enfant de Dieu. Oui. Merci. Merci. Amen. Amen. Merci le musicien. Bonjour tout le monde. Je disais bonjour. Que le nom du Seigneur soit béni ces jours. Vous savez, quelqu'un dit dormir, se réveiller n'est pas une habitude. J'ajoute dormir, se réveiller n'est pas une routine, qu'est-ce que je dis un slobisme. Mais dormir, se réveiller c'est une grâce. Que nous avons reçu des dieux. Regarde un peu, plusieurs sont réveillés ce matin et n'ont pas pu remuer même le bout de leur orteil. Mais vous et moi sommes vivants et en bonne santé. C'est la grâce des dieux. Et Paul dit, ne prenez pas ma grâce à la légère. Eh bien, nous allons écouter la parole des dieux. Je nous propose, 1 Corinthiens chapitre 12, à compter du 7e verset au verset 11e. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, la fourchette allant du verset 7 au verset 11e. Je m'en vais lire. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit, à l'autre la foi par le Saint-Esprit, à l'autre le don de guérison par le même esprit, à l'autre le don d'opérer de miracles, à l'autre la prophétie, à l'autre le discernement des esprits, à l'autre le diversement de langues, à l'autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun particulièrement comme il le veut. Amen. Amen. A la lecture de cette spéricorde, j'aimerais relever une pensée. Et étant donné que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit depuis quasiment une semaine ou une demi, j'aimerais que nous puissions parler sur le thème le don spirituel. La pensée au mieux l'intituler, qu'est-ce que dis-je ? Les non-ci les dit si bien dit don spirituel. C'est-à-dire ces centres de don, ces centres de cadeaux, ça n'a jamais été mérité, mais ce sont des faveurs imméritées. C'est quelque chose que nous n'avons pas à nous avoir, mais c'est spirituel. Je voudrais faire bac pour dire quelque chose que nous avons dit quand nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit est Dieu. Donc que le Saint-Esprit n'est pas une influence divine, n'est pas une force, n'est pas une puissance, mais quand tu travailles, il y a la force, il y a la puissance, et il y a la puissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a les attributs divins. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Et là, ce sont des attributs relatifs, les théologiens disent, ce sont des attributs actifs, des attributs propres à Dieu. Et là, l'homme ne peut pas ressembler à Dieu par ses attributs relatifs. Nous, nous ressemblons à Dieu par des attributs moraux, l'amour, la bonté, la bénédité. Nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne, il n'est pas une influence, parce qu'une personne peut être attristée, une personne, on peut le mentir, mais l'influence, on ne peut pas la trister ni le mentir. Pierre, parlant à Ananias et Saphira, il a dit, pourquoi avez-vous commis une telle chose ? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais au Saint-Esprit, à Dieu. Il est une personne distincte de la Trinité. Il est une personne, pourquoi ? Parce qu'il est personnel. Jésus dit, quand il sera venu, il vous enseignera. Non, non, il dit, quand il sera venu, il, c'est le pronom personnel. Il viendra, il lisez de la Bible, il écrit il avec I majuscule. Quand il sera venu, il vous enseignera. Il est une personne, parce qu'il agit comme un homme, et l'on peut le traiter comme l'on traite une personne. Il dit, il acte comme un humain, mais nous pouvons le traiter comme l'on traite une personne. Et là, ce sont des choses que nous avons dites la semaine passée et les semaines antérieures. Nous avons dit que le Saint-Esprit, il n'a pas existé le jour de la Pentecôte. Il n'est pas venu au monde pendant la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit a existé et est venu dans le monde avant la Pentecôte. Déjà, il travaillait et il agissait lors de la création dans Genèse 1-1. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Les différentes révélations que Moïse a reçues, il a reçu cela à cause du Saint-Esprit. Les prophètes et les autres ont travaillé dans la Sainte Alliance par la puissance de l'Esprit des yeux. dont l'Esprit des yeux a préexisté. Il a existé avant le monde, il existe et il existera après que le monde aura cessé d'exister. Est-ce qu'on peut me dire « Amen » et j'avance ? Le Saint-Esprit, il est éternel. Il n'a pas été plutôt, il a été avant toute chose et il sera après que toute chose aura cessé d'exister. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il vient pour deux choses principalement. Premièrement, il vient glorifier Jésus. L'Esprit des yeux vient toujours glorifier Jésus. Le Saint-Esprit vient et glorifie Jésus. Et puis deuxièmement, il vient nous apporter de grâce, de dons. Lorsqu'il s'est manifesté à la Pentecôte, dans le capte 2, premier à 4, la nuit, des langues semblables à des langues de feu s'est posé sur chacun d'eux. Et ils firent parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Toute autorité qui vient chez vous, il ne s'amène pas à bréduire, il s'amène avec un cadeau. Et quand le Saint-Esprit s'est manifesté dans la chambre haute, il n'est pas venu seul, il est venu avec des dons. Il est venu avec des cadeaux. Alléluia! À la chambre haute, il n'y avait pas seulement l'influence ou mieux l'effusion du Saint-Esprit, mais dans la chambre haute, il y avait aussi les dons de l'Esprit. Non seulement que le Saint-Esprit existait à la Sainte Alliance, il existait dans la Nouvelle Alliance de la Pentecôte, mais quand il est manifesté, eh bien, il y a eu des charismes, des charismes, des dons. Nous allons en parler plus loin. Je me redis, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, quand il est venu, il n'est pas venu même réduit, mais il est venu avec les dons et les grâces. Premièrement, la chambre haute, les disciples sont commencés à parler en d'autres langues. Les langues ne sont pas venus d'eux-mêmes, mais c'est long que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Malheureux si vous cherchez les parlants langues. Malheureux si vous imitez les parlants langues dans la radio. Ta, ta, go, go, ma, go, ta, go. Malheureux si vous imitez Burkina Faso, Burkina Faso, Ouagadougou, 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 Ouagadougou. Là, ça ne vient pas de là, ça vient de la tête, c'est faisant des mots de texte. Le souci de Dieu coule par là et c'est Dieu qui nous donne le mot, le vocable à utiliser. Est-ce qu'on peut dire amen et j'avance? Frères et sœurs, et j'avais dit que c'est lui, un enfant de Dieu qui ne parle pas en d'autres langues. Eh bien, il fait un travail à moitié. Et j'avais dit que les parlants ne nous les sont pas donnés pour que nous comprenions parce que ce sont des mystères. Et celui qui parle en langue, il se défie soi-même. La pensée grecque c'est qu'il recharge ses propres batteries. Mais celui qui prophétise édifie l'assemblée, édifie les autres. Et celui, il parle en langue. C'est le moteur que Dieu met en nous pour que nous puissions nous enrichir par itself. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que vous dites. Celui qui parle en esprit, il ne faut pas que les démons entendent. mais c'est eux qui parlent en langue. Les démons ne comprennent pas parce qu'ils appellent directement Dieu. Et l'important dans la parlée en langue c'est quoi ? Si nous sommes limités par notre français, nous sommes limités par notre phraseologie et l'esprit de Dieu vient et nous parlons d'autres langues. mon français peut être limité. Mon français peut être limité. Je peux chercher des accords de participation. Mais quand je suis limité, il est appelé le paracletos. Le paracletos. Le paracletos. Le paracletos. En français, celui qui a nos côtés pour nous aider. Le sang d'esprit. Avez-vous reçu l'esprit des dieux ? Parlez-vous en d'autres langues ? L'évidence du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. Si vous ne parlez pas en langue, c'est que vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Si vous ne parlez pas en langue, retenez que vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Et le parler en langue, ce n'est pas la valeur maximale qui mesure notre degré spirituel. Le parler en langue, ce n'est pas cela qui nous dit que nous avons la maturité spirituelle. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que le frère parle en langue que tu ne vas pas perdre lui, il est grand spirituellement. L'on peut parler en langue et être immoral. L'on peut parler en langue être un débauché. l'on peut parler en langue et mener une mauvaise vie déréglée, abusive, décevant. L'on peut parler en langue échanger, aller femme après femme, garçon après garçon. Le parler en langue n'est pas, comment est-ce qu'on dira, ce n'est pas le talent. Le talent, le talent, le talent, c'est la valeur maximale que peut supporter un appareil. l'on vous dira, cette caméra, son étalon, c'est 100 watts, c'est-à-dire la valeur maximale que peut supporter cette caméra. Vous allez, au-delà de 100 watts, ça explose. Et le parler en langue, ce n'est pas le talent. Le parler en langue n'est pas le degré de la maturité spirituelle. Est-ce qu'on me comprend ce matin, l'on peut avoir ses craintes, on peut avoir ces choses, être loin des yeux ceux que tu ne connais pas. La Bible dit, en ce jour-là, les gens disent, oh Seigneur, je fais ceci en ton nom. Seigneur, je chasse les démons en ton nom. Seigneur, je prophétisais en ton nom. Seigneur, mais j'ai fait du miracle, en ton nom. Seigneur, j'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes. En ton nom. Seigneur, je servis à l'église, au protocole. Seigneur, je balais la salle, en ton nom. Seigneur, je pris les images. La lune, le Seigneur dira, éloignez-vous de moi. Les gens qui commettaient l'uniquité et disent, je ne vous ai jamais connu. Je ne sais jamais vous. Imaginez que vous avez beaucoup travaillé pour Dieu et qu'à la fin, Dieu vous dise, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Je me redire, ce que Dieu a besoin, ce n'est pas le service que nous lui rendons. Ce que Dieu a besoin, c'est que nous-mêmes serons une offrande à ses yeux. c'est la mesure où nous serons une offrande à ses yeux. Ce que nous lui apporterons aura de la valeur. Dites, amène bien. Dieu n'aime pas les dons, mais Dieu aime que nous fions des dons. Dieu n'a pas besoin de dons, mais il veut nous être des dons. Alléluia. Un peu comme je n'ai pas besoin des dons de Dieu, mais je n'ai besoin des dons de dons. Je n'ai pas besoin de l'eau, je n'ai pas besoin de la source d'eau vive. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Premièrement, il n'a pas besoin de nos dîmes. Premièrement, mais il a besoin d'abord que nous-mêmes serons des offrandes. L'heure, il sort d'un homme dans une campagne d'évangélisation. il y avait tellement des églises où il y a quatre paniers, paniers de ceci, des offrandes, paniers de cela, paniers de ceci, oulala, quatre paniers, cinq paniers. Et les pasteurs savent bien faire cisser l'argent. Et le pasteur sait comment donner de ces offrandes et de ces offrandes. Et le pasteur a parlé trop sur l'offrandes. Il a dit fais de les données, fais de ces données, fais de ces données. et cet homme-là n'avait rien dans ses poches. Il n'avait rien dans ses mains. Il est venu lui-même devant. Il a pris le premier pied et l'introduit dans le panier. Et le deuxième pied est l'introduit dans le panier. Le pasteur lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je n'ai rien dans mes poches mais je m'offre moi-même. J'aimerais dire ce que tu as besoin ce n'est pas d'abord vos poches. ce que tu as besoin ce n'est pas d'abord votre service à l'église. Ce que tu as besoin ce que vous offrez d'abord vous-même. C'est d'amener bien. tu as raison d'acclamer. On peut avoir dix ans dans la foi dix ans dans les choses des yeux et être un enfant dans la foi. On peut être habitué aux choses des dieux pendant plusieurs années mais n'a pas été connu des dieux. ça a eu l'arrivée pendant plusieurs années mais dans les trois premiers mois trois premières années de son ministère le Seigneur l'avait déjà abandonné. On peut être là servant Dieu avec la révélation hier nous fûmes nous accomplissons nous sommes des opportunités nous sommes Dieu ne te connait pas. ce que Dieu veut c'est le présent. Où es-tu ? Qu'est-tu ? Est-ce que tu as la communion avec Dieu ? Allez, t'es-moi des arrières choses. Ne me parlez pas du passé. Ne me parlez pas de tes expériences d'hier. Rien n'existe à part le moment. Il n'existe à part le moment. ici, un peu là, tu sais parce que il faut comprendre. Je dis encore il n'y a pas une chrétiennité du Congo et une chrétiennité de Dallas. Je dis encore il n'y a pas une Bible de l'Afrique et une Bible des États-Unis. La Bible de l'ici et d'ici est une et unique. Si on est réellement chrétien on était au Congo on le sera aussi aux États-Unis. Si on apprenne un chrétien au Congo on va être en Amérique Si on apprenne à craindre Dieu au Congo on apprend à se craindre Dieu aux États-Unis. Quand c'est différent c'est que tu n'as jamais connu Dieu. Tu t'amènes bien. Je vois les Congolaises aujourd'hui dans les lieux de travail faire plus mieux que les Américaines et les Black Américains eux-mêmes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi au travail qu'est-ce que nous ne le voyons pas. Pendant ce moment où il fait très chaud dans le boulot regarder les gens finir en calaisant au travail avez-vous vu ça comme moi j'étais là je dis il reste que j'ai l'anxion jusqu'aux dents. Je peux regarder je peux regarder et aller à Harabash Rien ne va me faire Alléluia Je suis vacciné par l'ancien d'espoir Je suis vacciné par l'ancien d'espoir Alléluia Je suis j'ai regardé et moi je travaille Je suis Alléluia Alléluia Charabaconda Ce ne sont pas des kilots Ce sont des diminutifs des kilots des short shorts Ce sont des kilots des chambres Permettez-moi je pense qu'on va me chasser du travail je ne sais pas moi J'ai appelé cette fille Je lui ai dit Can you come please Come please Viens un peu Viens Viens un peu de fierté parce que je vais l'aimer Elle me dit She thinks that I was going to love her Can I help you Est-ce que je peux vous aider Je lui ai dit Ma soeur Je lui ai dit Ma soeur Je parle en français Ma soeur My sister Elle dit Ah oui Je parle aussi français Je parle aussi français Je lui ai dit D'accord Tu viens d'où ? Je viens du Congo Je lui ai dit D'accord Maman Est-ce que tu travailles Ce boulot ici n'appartient qu'aux filles Pourquoi tu me poses cette question ? Je lui ai dit Est-ce que tu sais que le travail c'est mixte Il y a les garçons et les filles Non Pourquoi tu portes ça ? Il dit Qu'est-ce que je fais ? Il dit C'est chaud Il ajoute Tu es pasteur ? Je lui ai dit Non Ma soeur Tu dois Vous devez nous protéger Ça Ce n'est pas la culotte C'est le slip Je vous assure Les noirs ne s'habillent pas Comme ça Les Congolais Les Congolais ont Exageré Là-bas Là-bas Ça dit À la limite Vous voyez Tout Sauf exception Je lui ai dit Quoi ? Pourquoi comme ça ? Pourquoi comme ça ? Tu prie où ? J'ai dit Je n'ai pas besoin De recevoir Jésus Et te convertir Et puis Tu vas changer Ton habillement Ce n'est pas comme ça Vous allez voir Quelqu'un comme ça Au travail Et le dimanche Il sera à l'église Quelque part En train de parler À l'angrobassaka En train de prophétiser Et en train de balayer Mais en semaine Diminutif Dans un lieu de travail Je dis Seigneur épargne-nous Épargne-nous Église Je m'en t'ai dit Si réellement Tu es conversé Tu n'as pas Pense de le dire Nous devons Que le voir Et le constater Pasteur Tu parles Les dons spirituels Rentre dans les dons J'entends Quelqu'un murmure Dans le coeur Mais je veux Te répondre C'est la parole De Dieu La manière De savoir Commencer Ça va se terminer Ce n'est pas moi Je peux préférer Et Dieu me dit Autre chose Elle dit Ce que Dieu M'est dit La parole De Dieu Est esprit Et vie La lettre Est tu Mais l'esprit Vie, vie, vie Est-ce qu'on est Ensemble Avec moi J'ai pas Des dons spirituels Parce que je veux Que l'église Des filles et des filles Expérimentent Les dons spirituels Mais je prédis Que l'on ne peut pas Expérimenter Les dons spirituels Si l'on n'a pas Jésus J'aimerais qu'il ne puisse Nous être d'accord Au préalable De tout ce que je veux dire Des dons que je veux citer Tu ne peux pas en jouir Si tu n'as pas L'expérience Avec Jésus Et je veux dire aussi Tu ne peux pas Jurer de ces dons Si tu n'es pas Consacré Si tu n'es pas L'église A Dieu Voilà pourquoi Laissez-moi prendre Ces choses Pour que nous Poussions à rentrer Comme ça Les dimanches Qui vont suivre Tu prieras Et les dons Viendront Et tu l'existeras En guise d'introduction Je me redis Ne craignez pas Tout ce qui manifeste Les dons Mais craignez plus Ceux-là Qui craignent Dieu Les dons S'arrêteront Les dons Passeront Mais l'éternité Ne passera jamais Les dons C'est pour l'église L'édification terrestre Mais la grâce de Dieu La nouvelle naissance C'est éternelle Alléluia Que des dons Avant d'accepter Un don Celui qui exerce Un don Il faut d'abord Se poser quelques questions Avant d'accepter Un don à l'église Une prophétie À l'église Il faut se poser Quelques questions Qui est-tu Celui qui prophétise Comment est sa vie Et qui est glorifié Quand tu te poses Des questions Alors accepte Cette prophétie Qui est des moments Prophétesse Avec des chippets Jusqu'à là-bas Avec des scènes À l'église Et puis God show me God show me Shut up Shut up Quand je t'ai dit ça Avant que je croise À ton talisa Je te dirai D'abord ton habillement Ce que tu reflètes Est-ce que ta vie Est-ce que ta vie Est-ce que tu es un modèle Est-ce que vous êtes un modèle Est-ce que vous êtes un modèle Est-ce que vous êtes un bon témoignage Pour que j'accepte Ce que vous dites Ces principes Elles-mêmes Même dans la musique Pour que je puisse Accepter une musique Qui est celui qui chante Qui est glorifié Et qu'est-ce qui passe Après ces chants Alléluia Oh cet enseignement Est très riche Cet enseignement Est très riche Le dimanche qui vient Quand nous allons Décotiquer Les dons Et nous aurons La nette révélation Sur les dons spirituels Les dons Qu'est-ce donc Les dons spirituels C'est la capacité divine Que Dieu donne Librement À notre esprit Généré pour opérer Dans le surnaturel Et donc Cette capacité Cette grâce Dieu les donne En nous Pour quel but C'est pour C'est pour C'est pour Travailler Et opérer Dans le surnaturel Je veux dire Que les dons spirituels Ne sont pas À nous Mais les dons Sont à Dieu Mais il donne Mais il donne À qui il veut Et les dons N'habitent pas En nous Mais les dons Habit dans le sang Et ceux qui habitent En nous Cela pour qu'on ne peut Pas se glorifier Des dons Les dons ne sont pas À nous Et la Bible dit Qu'il fait grâce À qui il veut Il fait grâce À qui il veut Il donne À qui il veut Laisse-moi anticiper Et cette prophétie Ou mieux Ces dons Ne sont pas L'apanage D'une église D'une dénomination D'un groupe D'un isme Ces dons Ne sont pas L'apanage De prophètes Bishop Archibishop Les dons Spirituels C'est les dons De Dieu A son église C'est les dons De Dieu A tous les croyants C'est les dons De Dieu A ceux qui ont reçu Jésus Comme Seigneur Et sauveur Qui est le prédicateur Je suis Oin de Dieu Ne touchez pas Mais oin J'ai vaincu Tellement les dons Spirituels Ne touchez pas Mais oin Et oin Ce n'est pas Le pasteur Ce n'est pas Les bishops Et oin De Dieu Celui Qui a fait L'expérience Avec Jésus Celui-là Oin De Dieu Ne touchez pas Mais oin Ce n'est pas C'est le pasteur Qui commet Des bêtises Et qui pleure Le bandim Ne touchez pas Mais oin Il va prendre Une forme d'autrui Et l'engrosse Il ne touche pas Mais oin Qui prend l'engrosse De l'église Mets dans sa voiture La main dans la maison Il dit Ne touchez pas Mais oin Qui jouent avec les hommes Qui jouent avec les bandimis Mais l'église Il tripote Il dit Ne touchez pas Mais oin Nous allons te toucher Et nous allons te toucher Très bien Et nous allons te toucher Très bien Parce que ce n'est pas Toi Je suis aussi Oin De Dieu Qui commet Bien Alléluia Laissez-nous Avec ces narcotiques Leave us alone Whatever you say Je vais mettre Moi ce terme Alléluia Arrêtez-nous Avec ces choses Frères et sœurs Prédicateur Ne nous intimidez pas Nous sommes tous Nous avons un De nos métiers communs Sauvé par grâce Et rachetés Par le sang De Jésus Je ne suis pas spécial Que les autres M'embrouillent Je ne suis pas spécial Par rapport à vous Parce que je prêche ici Je ne suis pas spécial Parce que j'ai ouvré La Bible ici Je ne suis pas spécial Parce que j'ai ouvert La Bible ici Je ne peux m'enlever Mais mettre là-bas Et prendre un petit La personne-là Et l'autre De dire On sera Gabriel n'est pas Indispensable A faire des filles D'Alas Gabriel n'est pas Dans ce point Gabriel n'est pas Dans ce point Les seigneurs Peut-être Gabriel n'est pas Gabriel n'est pas D'Alas Va à Houston Je partirai Je prendrai ma femme Je prendrai mes enfants Nous irons à Houston Et là-bas à Houston Vous apprendrez C'est des filles Si énerve Houston Et puis Il n'est pas Il n'est pas Et il n'est pas Qu'il n'est pas Va à Boston J'irai à Boston Je suis à Jali Awa Je suis à Jali Awa C'est des filles Naitre à Boston Mais non Je peux laisser Houston Et aller à Boston Si il veut Qui est indispensable Le travail de Dieu Seul le Saint-Esprit Est indispensable Alléluia Qui est le prédicateur Ne touchez pas Au soin des dieux Laisse Dieu même Qui m'a donné Ces dents Lui même Va me juger La Dieu dit Ceux d'idées Ne juger pas Mais ceux d'idées Dents Jugez Selon la justice Et vous ne livrez pas Aux oeuvres Infructueuses De ténèbres Mais plutôt Condamnez-le L'église Je me vous dis Quand vous me venez Quelque part Commettre une bêtise Cherchez Un bon verset biblique Venez au bureau Et priez Et puis parlez-moi Sur la porte du pasteur Tu as dérapé Voilà l'écriture Alléluia Que de phrases Dieu ne se répand pas Décédent Dieu ne se répand pas Décédent Je peux parler J'ai écouté Un prédicata Qui dit Pasteur Tu sais Vous êtes des pasteurs Les gens ne vous craignent pas Mais nous sommes des prophètes Les gens nous craignent Parce que nous disons des choses Ici Je suis resté calme Et silencieux Je dis Wow Et ces prophètes C'est ce qu'il dit Il dit Il dit Pasteur Nous Je peux partir D'un principe Pour faire sortir quelqu'un La fortune qu'il a Je peux seulement imaginer quelque chose Et je le frappe Et puis je lui dis Donne l'anxion du prophète Nous les prophètes C'est comme ça Mais vous le pasteur Vous êtes trop sérieux Vous ne bénéficiez pas J'allais lui donner une baffe Ici à Dallas Ma main bougeait comme ça J'ai dit Tata prophète Aux hommes Bata ma case Regarde comment Il trempe les gens ici Un peu Pour avoir C'est faux Faire des tests Après avoir consulté Les Facebooks Et avoir vu Sa date de naissance Et les problèmes qu'il a Love and everything Maman Il y a un mot Est-ce qu'il y a un c'est-à-dire ? Is there any Lillian over here ? Papa L'Esprit de Dieu vient C'est moi pour qui tu me donne mon nom ? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu A fait mon nom ? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu A fait mon nom ? J'entends le nom Kingo Tolo Est-ce qu'il y a un Kingo Tolo ici ? Est-ce qu'il y a un Kingo Tolo ici ? Bon d'accord Si tu n'es pas là Est-ce que tu appelles un lien Avec un Kingo Tolo ? Do you know a Kingo Tolo ? Are you related ? Tais-toi Prophète shut up Apprenez-nous à parler Quand Dieu dit Et nous dire Quand il est sur la tête L'Esprit de Dieu n'a pas besoin De nous révéler notre nom Il vient pour nous révéler Jésus Dites Alléluia Il ne peut pas passer son temps Pour me rappeler mon nom Pour me rappeler mon être de naissance Pour me rappeler les quels sont Les couleurs dans lesquelles elles me collent To remind me My other word is color What is that ? No way Quand tu n'as rien à dire Tais-toi Why do you hear that Say shut up ? Je sais même ce qu'un général d'armée A dit dans ce pays I like when the general said In this country Tiens à l'Ou-Bangote I'm not gonna say it D'accord Je ne suis pas à l'Ingala Je n'ai pas à l'Ingala Si vous n'avez rien à dire Si vous n'avez rien à dire Si vous n'avez rien à dire Close your mouth Please close your mouth Fermez la bouche Ne tripote pas Ne modifie pas La parole de Dieu est simple Il fait que l'on présente avec simplicité Alléluia Alléluia Rétenez frères et sœurs Les dons et les grâces Ne sont pas à nous Mais les dons et les grâces Ça sépare ces dons C'est cadeau Comme les Yvroins disent C'est cadeau Je ne l'ai pas mérité Mais ce que Dieu attend de nous Dans l'exercice Nous puissions l'exercer Avec humilité Avec simplicité Lui-même Il était grand Puissant Mais il a donné son évangile Avec simplicité Il était seulement lui seul Il a gagné douze Et il a trois mille Et aujourd'hui c'est les nations Il a présenté cela avec simplicité Pourquoi vous vous compliquez Les choses de Dieu Et j'aimerais dire Toute prophétie Qui n'a pas comme fondement La parole de Dieu C'est à rejeter Toute prophétie qui est anti-scripturale Toute prophétie Qui sort en dehors De la parole de Dieu Ce n'est pas une prophétie C'est de la divination C'est de la divination C'est de l'ambicudisme Les mandonans Il s'était nombreux là-bas au pays Chez nous Tous les mandonans Tous les cartomassiens Qui regardaient les mains des gens Pour décrire l'avenir All the people that have been in witchcraft And all the people that have been like fortune tellers Ici dans notre pays Les mandonans Qui disaient des bonnes aventures Tous ces mandonans Sont devenus des prophéties et prophétesses Ils vendent de l'huile d'anxion Ils vendent de l'eau dans les bouteilles Ils vendent les grâces Les choses de Dieu Les dons de Dieu Nous avaient été donnés par grâce Ce sont des dons Et Dieu nous demande De donner gratuitement Parce que gratuitement l'on a reçu Il y a des églises 30 personnes viennent pour voir le pasteur Ils doivent d'abord passer auprès de la consultation Ils appellent ça consultation prophétique Wow Consultation prophétique Mais on se met là Et tout le monde doit avoir minimum 100 dollars Avant de passer auprès du grand prophète Il faut d'abord faire ces 100 dollars Je t'écoute J'examine Et je t'amène là-bas pour délivrance Et des centaines, des centaines, des centaines de dollars Vous avez reçu gratuitement Vous donnez reçu gratuitement Je ne réponds pas de ces dons C'est vrai Mais lorsqu'on mène une vie déréglée, abjecte Ces dons ne seront pas opérationnels Ces dons sont là Mais à cause de la vie de péché La vie mauvaise Ces dons ne seront plus actifs Alléluia Alléluia Oh je n'ai pas besoin Pour vous susciter A donner de l'argent à l'église Vous expliquer A travers pour l'église Que je puisse transformer cela en prophétie Non Si j'ai besoin De l'argent Humblement Je vais faire pour mon frère Frère je manque Tu peux m'aider Je ne viendrai pas par la prophétie Je ne vais pas venir par la prophétie Tu peux dire ton enfant là Que tu vois là Il est sorcier Ton mari que tu vois là Ah il est sorcier Je le fuis la nuit Il faut lui la nuit Tu veux ta femme là Que tu vois là Il faut faire attention Là il sait déjà Que le papa a beaucoup d'argent Fais attention avec ta femme là Je le fuis avec le masqué Et la nuit est en train de circuler Laissez-la Et il faut là Les hommes aussi Les femmes tes mains Elles coûtent beaucoup Et puis On chasse sa femme Et aujourd'hui nous avons Des divorces Les enfants sont devenus Comme ça Dans la rue A cause de prophéties Maladroites A cause des dons Pas bien utilisés Et déformés Je voudrais terminer Mon enseignement Je les donnerai Le dimanche prochain Je vais te dire Ce que je veux dire Je ne sais pas mon enseignement Ce que Dieu m'a dit Mais écoutez Les buts des dons Les dons spirituels Viennent pour édifier Orientés Et contrôlés Au-delà de cela Ce n'est pas les dons de Dieu Une prophétie qui vient détruire une famille Ce n'est pas un don de Dieu Une famille qui vient détruire une relation Que Dieu a unie Ce n'est pas des yeux La prophétie vient pour édifier Orienter Et contrôler Pourquoi ? C'est pour construire l'église Et participer à l'édification du corps de Christ Voilà le but des dons spirituels Tout don spirituel Qui ne participe pas A l'édification du corps de Christ N'est pas le don de Dieu En terminant Je voudrais dire Dans notre vie de tous les jours Avant de faire Quoi que ce soit Il faut nous poser d'abord la question Est-ce que Dieu est glorifié Dans ce que je fais Et deuxième question Est-ce que mon voisin est édifié Si Dieu n'est pas glorifié Est-ce que mon voisin n'est pas édifié Je ne le fais pas Je ne le fais pas Frères et sœurs Voilà pourquoi il y a beaucoup de blessures à l'église L'on détruit les vies à l'église L'on détruit le cœur à l'église Parce que l'on pose des actions Sans réflexion Rétenez nous sommes enfants de Dieu D'abord Avant de faire quelque chose Avant de poser un acte Pose-toi la question Dieu a ma place Il allait faire ça Jésus a ma place Il allait poser cette soirée Jésus a ma place Il allait tenir ces tels discours Alors je ne le fais pas Et deuxièmement Est-ce que mon voisin serait édifié Parce que les dons spirituels Viennent pour l'édification Du corps de Christ Seigneur Aide non seulement ceux qui m'écoutent Non seulement Que tu aides ceux-là qui m'écoutent Ces choses que je les parle Je ne les parle pas seulement pour vous qui m'écoutez Ma prière ces jours Seigneur aide-moi moi-même Que je manifeste ces choses Je ne dois pas être récemment quelqu'un qui dit Car si je fais ça Il y a trois qui rentrent vers moi Il y a un qui monte vers Dieu Dieu voit Et puis qu'est-ce que moi-même je fais Seigneur aide-moi Que je puisse mettre en pratique Ces choses que je parle C'est à la mesure où tu m'aideras A mettre ces choses en pratique Que nous serons de vrais chrétiens Que Dieu bénisse sa parole Je ne sais pas si les musiciens sont connectés avec moi Pour un chant meilleur Qui accompagne cette grâce de ces matins Alors qu'ils préparent ces cantiques Pour nous accompagner Je me démarre nouvellement J'étais à trois ou six mois de mariage Dans cette petite bicoque là-bas sans fil Ah je pense qu'elle l'a oublié Mais moi je connais encore Qu'un jour un prophète Semble-t-il est venu à la maison J'étais au travail J'avais ma belle Bible qui était là-bas Le prophète a dit des choses Maman Maman God showed me Your wife He's a man of God Non je ne pose pas la question Le prophète a dit The prophet was saying The Holy Spirit told me that my husband Is a man of God Right Instead that your husband Is having battles Who doesn't have battles today When you tell me that Ils sont des stratèges They know how to do it Tout le monde a un combat Everybody has a battle Oh your husband Is having fight and fight At the end I leave that L'onction des prophètes Maman Maman Give the prophets Give something that is heavy The one that is going to cost you At that time They were not a lot of money Women were exposed to the prophets I was very upset I was very upset I was very upset I was very upset alléluia les fonds ensemble let's stand up le rafaud ça allons-y oh ça va pas bon c'est comme un tour Elle a l'impression que c'est comme Dieu qui pèle les Jésus. Elle a l'impression que c'est comme Dieu qui pèle les Jésus. Elle a l'impression que c'est comme Dieu qui pèle les Jésus. Alléluia. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'un genre. Souffle l'esprit de Dieu. Quand tu nous opères là-haut dans la cité serein. Souffle l'esprit de Dieu. Sur un chemin de vérité et de sainteté. Souffle l'esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Conceint la terre. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. 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 Souffle l'esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est la terre. Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est la terre. Alléluia. 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 Qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'esprit de Dieu. Alléluia. 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 Réveillez en prière, esprit de Dieu, réponds ton ancien et réponds ta lumière, esprit, oh, chantons cet esprit, Santo est Who, wrote who, chantons cet esprit, oh, chantons cet esprit, oh, chantons cet esprit, ah DONS SHAPE, YORHO, On s'est fait subir, 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 subir. Ah, hallelujah, pas encore. Hallelujah, il a conduit de notre souffle. Par souffle, explique à Dieu. Pays-tu à Dieu, souffle, souffle, s'est-il. A l'esprit d'adoption, sous le sol que tu vies Explique-t-il à nous, à papa, 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 papa Are que l'esprit d'adoption, ou juste pour favors Explique-t-il à nous, à papa, 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 slavery Parmi nous, sous le sol que tu vies planned, sous le sol que tu vies Explique-t-il à nous, à papa, 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 papa Sous-titrage Société Radio-Canada